donc vous allez dans le play store vous tapez dans la barre de recherche ici en haut décathlon coach et si vous faites installer vous cliquez dès que c'est installé sur ouvrir et vous cliquez sur connexion inscription bien sûr si c'est la première fois que vous utilisez l'application donc vous cliquez sur créer un compte vous mettez votre email créer un compte étape suivante vous entrez un mot de passe valider compléter les informations vos noms prénoms acceptez les conditions acceptez donc décathlon stock vous donnez c'est obligatoire il y a un petit astérisque par contre le dernier ne le cochez pas si vous ne souhaitez pas recevoir d'astuces et de produits liés à votre pratique cliquez sur ces parties ici sélectionner quatre sports favoris qu'on imagine si pendant cette période vous souhaitez faire de la course à pied on va mettre du crossfit cross training qui se fait à la maison de la randonnée donc plutôt mettre de la marche sportive et puis par exemple du vélo suivant vous entrez votre taille vous entrez votre poids félicitations votre compte est créé donc là vous vérifiez bien que les réglages autorise décathlon coach à utiliser le gps et éviter l'économie de batterie comme c'est indiqué vous vérifiez vous cherchez décathlon coach et vous verrez bien que là vous laissez lancement automatique secondaire fait ok vous cliquez sur gérer automatiquement en haut sur l'application et voilà votre application est créée vous avez le choix tout d'abord de faire une séquence libre en fait ici donc c'est à dire que voilà vous décidez de faire votre séance comme de marché 20 minutes sans consigne particulière vous appuyez sur la séance libre cela va enregistrer votre séance puis vous pouvez faire un choix un peu plus bas de programme de coaching on clique sur voir tous les programmes et vous choisissez votre activité ici je vous propose de prendre course à pied débuter ou reprendre la course à pied et vous mettez vos deux séances par semaine de façon à avoir au moins une activité deux fois par semaine et on va choisir un programme sur quatre semaines et on va dire par exemple courir 20 minutes aller sur six semaines 20 minutes pour les débutants donc là il y a les petits conseils de la semaine le plus difficile c'est de commencer et là je clique sur choisir ce programme je choisis deux jours par exemple je mets le jour où j'ai EPS, mardi, jeudi le début donc ici on met le 16 mars 2020 ok et on peut demander à recevoir des notifications la veille ou le jour de séance puis je fais planifier et voilà mon programme est planifié on imagine qu'on est le 17 mars je vais sur séance 1 je peux voir le résumé 10 minutes de marche alterner 30 secondes de course, 30 secondes de marche pendant 10 minutes quand on a terminé les 10 minutes on fait 5 minutes de marche lente pour faciliter la récupération et avoir moins de courbatures les conseils du coach vous sont proposés et ici on clique sur commencer la séance on autorise la localisation et ici 2 1 voilà partez 10 minutes de marche active et tout va vous être dicté valeurs la vitesse instantanée le nombre de kilomètres parcourus la vitesse moyenne et vous pouvez regarder la carte bon là je ne me déplace pas donc on ne voit pas forcément ce que je fais si j'arrête hop enfin on imagine que je suis à la fin de ma séance voilà arrêter, enregistrer on se retrouve avec un bilan de séance le ressenti donc là voilà je suis au top vous pouvez mettre des tags si vous le souhaitez vous pouvez mettre une note si vous voulez garder un ressenti mal au mollet mal au pied difficile au bout de 5 minutes vous précisez un petit peu pourquoi vous vous sentez bien pourquoi vous vous sentez un peu plus mal donc essayez d'être précis sur le ressenti par exemple dans les notes et vous faites suivant et là super vous pouvez faire de vous hydratez-vous reposez-vous et à très bientôt il y a des conseils d'après séance moi je vais sur suivant et ici j'ai mon bilan et ici vous pouvez le partager ou faire une capture d'écran vous pouvez vous l'envoyer par mail sur tout un ensemble sur Facebook sur les messages de façon à pouvoir le récupérer par exemple sur un ordinateur voilà si vous souci n'hésitez pas à vous envoyer un mail sur Pronote à votre enseignant ou sur l'ENT allez bonne course je vous souhaite je vous souhaite à votre enseignant je vous souhaite je vous souhaite à votre enseignant